Musique Afin d'apprécier et capitaliser les enseignements attirés de l'histoire de cet entrepreneur camerounaise appelé Madame Françoise Poené ou Mamignanga, nous vous invitons au préalable à regarder la vidéo d'Agrit TV Web sur les 11 qualités à cultiver pour avoir un mindset de gagnant. Le lien vers cette vidéo est indiqué dans la partie description de la présente. Pourquoi rediffuser sur Agrit TV Web ce chat? Parce que c'est véritablement un cas pratique et concret sur le mindset à avoir quand on est un entrepreneur qui plus est un entrepreneur agricole. Mamignanga, dans cette interview, montre que sur les 11 qualités minimales à avoir pour réussir, elle les cumule toutes. Confiance en soi, discipline, détermination, résilience, ouverture d'esprit, travail, motivation, persévérance, patience, etc. Elle nous démontre à souhait que le mental compte dans toute réussite. Vaincre la peur, surmonter la honte, dépasser les échecs, affronter les épreuves, prendre courage, gérer la solitude, gérer l'exclusion volontaire ou involontaire de la société, s'inspirer de mentors, etc. Tout y est. Rappelez-vous qu'un entrepreneur agricole, un agro-industrieur, un élèveur, etc. est avant tout un entrepreneur. Au-delà des connaissances techniques pour réussir, il doit avoir le bon mindset. Cette vidéo est ainsi un cas concret. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un parcours, c'est l'histoire d'une réussite, c'est l'histoire de Mamignanga, de Françoise Pouillet. Je suis donc née dans la région de l'Ouest. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup me présenter par rapport à cette repli identitaire, parce qu'il faut reconnaître que c'est ça qui a suffisamment fragilisé le Cameroun aujourd'hui, le repli identitaire. Vous êtes née où ? Vous donnez la région, ensuite on vous demande le département, ensuite on vous demande l'arrondissement, et ensuite on vous demande le village. Mais je serai quand même obligée de me frêter à ce petit jeu. Je suis née précisément dans la région de l'Ouest, dans le département du Onquem, dans l'arrondissement de Banca. Mais je préfère me présenter comme une Cameroun, tout simplement. Ok, super. Parce qu'il faut le relever. Vous savez, ce problème de repli identitaire a suffisamment fragilisé les Camerounais aujourd'hui. Au point où, je vous assure, même dans certaines administrations, certaines personnes parlent même en dialecte de leur village. Et moi, je suis choquée. Et quand vous allez souvent même dans les hôpitaux, vous savez bien, vous allez à l'hôpital, on vous demande de vous présenter. Vous êtes née où ? C'est tellement choquant. Pourtant, les Camerounais vivent au Cameroun. Ils sont cheveux. Donc, je suis sensible à ce problème de repli identitaire. Donc, je préfère que nous parlions, que nous sommes des Camerounais. Un point, un trait. Super. Ok. La vie d'Anga est Camerounaise. Super. Nous, ça nous va aussi. Donc, je suis donc, comme j'ai l'habitude de dire, partie de zéro à milliardaire. Je crois qu'on va aller vers là. C'est-à-dire une femme. Je suis allée en mariage. J'avais à peine 14 ans à la chefferie de Banna, dans la région de l'Ouest. Ok. Et mon mari avait une quarantaine de coups épouses. Et donc, je me suis donc prêtée aussi à cet exercice qui a duré quand même quelques années. Je suis partie de là. J'avais à peine 17 ans, 18 ans que j'avais déjà fait mes enfants. Et il faut dire que la vie aujourd'hui, c'est différent. Moi, je suis allée en mariage quand j'avais 14 ans. Et on m'a installée chez ma copouse, qui devait me préparer et me présenter à mon mari. Et elle me prépare comment ? J'ai été isolée dans un petit, un peu de la cam. Et donc, tous les matins, les femmes, ma copouse, viennent m'embaubler de fou. De fou, oui. Pour avoir la police. Oui. Voilà. Et pour me lisser la peau, pour m'apprêter, pour que le jour que le chef va aller avec moi, que je sois vraiment bien douxue, bien belle et tout ça. D'accord. Et puis, par la suite, je suis restée dans cette communauté. Et je suis restée là, j'ai fait mes enfants à la chefferie. Et puis, j'étais donc une insoumise. Je ne respectais pas les règles. Et finalement, mon mari m'a renvoyée de la chefferie. Alors, quand je dis renvoyée comme ça, c'est assez banal. Mais c'est très fort. Parce que quand vous êtes répudiée, ça se dit en patois, c'est-à-dire vraiment, elle a été renvoyée. Oui. Donc, en fait, c'est une très, très mauvaise image dans tout le village. Donc, tout le monde vous regarde un peu de travers. Les gens ont un peu peur. Ils se demandent, mais ici, je la salue. Est-ce que je n'aurai pas un sort ? Ah oui, quand même. Est-ce que je ne vous poserai pas des questions ? Donc, quand le chef m'a répudiée, ce fut un moment très, très difficile pour moi. Et j'avais des enfants à bas âge. Quand le chef m'a répudiée, j'avais ma fille qui était entre mes mains, qui avait à peine huit mois. Et je ne savais pas quoi faire. Parce que j'étais la femme du chef. J'étais en train de me faire former à Bafussam pour être infirmière. Et le chef était tout pour moi. Parce que ma famille était extrêmement pauvre. Mon père qui avait environ 18 enfants, et qui travaillait à peine à la commune, conduisait le camion de la mairie. Donc, quand j'étais à la chefferie, j'étais déjà au ciel, on va dire. Donc, d'un coup comme ça, j'ai été répudiée. Et quand je vais à la chefferie, je suis allée en quelque sorte dans un mariage forcé. Mais j'étais finalement tombée amoureuse du chef. Au point où quand le chef me renvoie, vraiment, j'ai eu très mal. Parce que je l'aimais déjà, malgré la différence de l'âge. Parce que le chef, à l'époque, il avait environ 60 ans. Et moi, j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans. Et j'étais déjà amoureuse de lui. Et donc, quand il me renvoie, je fais même des lettres d'excuses. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas du bon pour faire des messages. J'ai écrit plusieurs lettres que j'ai fait transporter jusqu'à lui. Mais il n'a pas trouvé utile de me rendre à l'âge. Et alors, mon papa, parce que je suis, il faut reconnaître aussi que j'ai été la seule femme qui a bénéficié de la dote par le chef. que le chef ne donne pas de femme. J'ai été dotée par le chef. Et mon papa, à l'époque, avait demandé 500 000 francs et francs. Ah oui, d'accord. En 1982. Ça représentait une sacrée somme, quand même, à cette époque. Et cet argent a été payé en cash. Une de ces personnes qui a porté cet argent à ma famille est encore vivante. Monsieur Niafunkamte. Ils sont venus tous les deux. Monsieur Niafunkamte et Madame Tonton Madin. Donc, j'étais la seule femme du chef qui avait eu ce privilège. D'accord. J'étais comme un produit sacré. Donc, quand le chef m'a répudiée, je voulais même me pendre. Ah oui, d'accord. J'étais tombée amoureuse de lui. Et je suis rentrée chez mes parents. Et j'ai continué, donc, le travail, donc, de l'hôpital. Oui. Et toujours déterminée. Je suis restée, d'ailleurs, chez mes parents, plus d'un mois sans sortie. Parce que je craignais. Comment sortir dans la rue ? Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils nous verront dans la rue ? Je suis restée plus d'un mois. Mais j'ai vaincu la peur. Et je me suis déterminée. Et je suis sortie de la case familiale. Et je suis rentrée à mon travail. Et quand je longeais la rue de Pâche pour aller à l'hôpital à l'hôpital de Pâche, il y a des gens qui disaient « Mais ce n'est pas prenez là-bas. » « Ce n'est pas prenez. » Les gens parlaient. Il y avait des gens qui disaient par sympathie. Il y avait des gens qui disaient parce qu'ils se disaient « Mais vraiment, elle n'a pas peur de marcher dans la rue. » « Mais j'ai vaincu la peur et j'ai repris mes activités. » Et puis, par la suite, à l'hôpital, c'est où j'ai le déclique des affaires. Parce que tout à l'heure, nous allons rentrer droit dans le but du sujet. Parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas de mentors. Ils n'ont pas de modèles. Le modèle dans la vie, c'était qui ? Je travaillais à l'hôpital à l'houtienne dans le service de pansement en chirurgie. Donc, j'étais dans le pansement de tous les brûlus de deuxième, de troisième dégré et des différents blessés, et en particulier des plaies actum. Les plaies actum, ce sont des plaies qui se cicatrisent après une année, deux années, trois années. Ça dépend. Et donc, j'avais donc des patients comme ça. Et comme je suis amoureuse de tout ce que je fais, je partage mon expérience d'après-midi à la nuit. C'est également amoureuse de le faire. J'aime bien faire. Je fais bien tout ce que je fais. En tout cas, ça nous plaît bien de vous écouter. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais bien tout ce que je fais. Donc, j'ai rencontré une dame qui venait de Douala. Tous les week-ends, voit sa maman qui souffrait d'une plaie actum. Et alors, je voyais cette femme venait de Douala. Elle apportait la sardine à sa mère. Elle apportait du poisson frit avec du pain. Elle payait les soins de sa maman. Je lui disais, mais comment je peux faire pour être comme cette dame qui est très attentive et qui a de l'air et de sa mère. Donc, mon rêve, c'était d'être comme cette dame. Et c'est ce rêve qui m'a amenée où je suis aujourd'hui. Cette dame était mon modèle. Et un jour, je demande à cette dame, mais en fait, vous venez de Douala tout le temps. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Elle me dit, non, elle est commerçante. Elle fait les affaires. Elle fait la ligne de Cotonou. Je me suis renseignée de fil en aiguille. Et puis, elle me dit, voilà, elle achète les peignes, les tissus. Elle vient vendre ici. Elle vend à Douala. Je lui dis, mais est-ce que je ne peux pas vous aider à vendre ? Elle me dit, mais vous allez faire comment votre âge ? Je lui dis, mais moi, je travaille en service de car. Quand je viens le matin, je travaille de 7 heures jusqu'à 15 heures, 16 heures, j'arrête. Et je peux vendre tout l'après-midi. Et puis, elle me demande, mais comment ça va se faire ? Je lui dis, mais si vous m'apportez les vêtements, comme ça, on peut s'entendre. Moi, je voudrais un cahier. Et puis, moi, je pourrais vendre. Et tout, moi, pourquoi me payer 500 francs par jour ? Elle me dit, d'accord. Elle me dit, mais par jour de vente ? Je lui dis, mais oui. Et alors, deux semaines plus tard, elle revient, elle me ramène dans les vêtements. Et je joue dans le cahier avec elle. Voilà le début de mes affaires. Je joue dans le cahier avec cette dame. Et puis, elle me dit, voilà, ça, ça coûte tant, ça, ça coûte tant. C'est tout bon, moi, je te paye 500 francs par jour. Je lui dis, d'accord, c'est conclu. Et donc, je prends dans ces marchandises-là. Et donc, dans mes œuvres creuses de travail de l'hôpital, je faisais dans le parterre de ville de Bafon, vers la préfecture, vers les services administratifs, déjà même au sein de l'hôpital, proposés aux clients. Et donc, chaque jour, je réussissais à gagner 500 francs par jour. Et c'était énorme pour moi. Et donc, il y avait donc des vêtements qui me disaient, vend ça à 10 000 francs ou à 6 000 francs. Quelques fois, j'ai réussi à vendre jusqu'à 8 000 francs, jusqu'à 7 500. Et je gagnais encore 1 500 en plus, 1 000 francs en plus. Et de fil en aiguille, je me suis donc intéressée à savoir comment est-ce qu'elle voyageait. Mais quand elle m'a expliqué, il faut le passeport, il faut le laisser passer, il faut le biais d'avion. Je ne savais pas comment faire. Et puis, plus tard, j'ai donc le chef, mon grand-père qui est de Fondiomankouet, qui est décédé. Le chef Fondiomankouet, le roi David, qui est décédé. Il y a donc le chef Batié qui est décédé. Il est donc venu me chercher pour aller l'aider à garder dans le chef à Batié pendant deux semaines, le temps qu'on sécurise. Je parle du chef actuel de Batié, qui avait été intromisé. Et donc, le chum Kamga, David, était donc venu me chercher en tant que sa petite fille pour aller l'aider pendant quelques semaines à garder dans cet enfant le temps qu'on trouve le bon moyen de le sécuriser dans la chefferie à Batié. Et je suis donc allée là-bas pendant la semaine. J'ai donc appris là-bas à faire le beignet de haricots. Ah oui, OK, oui. À Batié. Ce n'était pas connu à Bafon. Comme je rentre donc à Bafon, j'ai déjà deux activités. J'ai appris le beignet de haricots. Je suis en train de me préparer à aller à Cotonou. Et c'est comme ça que je commence donc comme ça tous les week-ends à nettoyer le rond-point par un chier qui est aujourd'hui la ville, on va dire. Parce qu'à l'époque, c'était le village. Tout ça, c'était la forêt. Donc, j'ai nettoyé le rond-point et j'ai commencé donc à vendre les beignets là-bas. le beignet de haricots dans le temps perdu. C'est-à-dire, le week-end, je ne travaille pas, je fais les beignets. Et donc, j'ai pris la décision d'aller donc à Cotonou parce que je voulais absolument être comme cette dame. D'accord, c'était votre mentor, quoi. C'était mon mentor. Mais je n'avais pas de laisser passer. Je n'avais pas de passeport. On me dit qu'il faut aller à Bafoussan. Il fallait avoir des connexions. Moi, je ne connaissais personne. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis tellement heureuse, non seulement de partager mon parcours avec les autres, de partager mon expérience, de les accompagner financièrement, de les soutenir, de les montrer le chemin, parce que je n'avais pas eu cette opportunité. Je n'avais personne qui pouvait m'aider à avoir le décès passé ou le passeport. Et c'est ainsi que je me décide d'aller en aventure jusqu'à Cotonou parce que je voulais arriver où cette dame achetait le vêtement. Et quand je pars de Bafoussan, j'ai toutes mes économies, c'est 80 000 francs et francs. Ah oui, d'accord. Et je décide d'aller à Cotonou. Et je prends la voiture jusqu'à Limbé, jusqu'à Bucoco. De Bucoco, je prends jusqu'à Limbé. De là-bas, j'en prends dans la chaloupe, je ne sais pas si vous connaissez la chaloupe, la pirogue moteur. Oui, oui. La pirogue moteur. Et de là, avec la pirogue moteur, je vais jusqu'à Lagos. De Lagos, j'emprunte les bus. Mais il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, vous ne rencontrez que des âmes de bonne volonté devant vous. Aujourd'hui, la société est devenue... Les gens sont tellement méchants. Les gens sont violents. Les gens... Les autres allaient même me violer à l'époque parce qu'imaginez, je suis comme ça aujourd'hui. Imaginez, il y a 20 ans, 30 ans, qu'on m'a acheté une top nana. Dans les temps, on se rendait stoppé dessus. Les gens auraient du stoppé dessus. Mais oui. Mais vous ne rencontrez que des personnes qui veulent vous aider. Et c'est ainsi qu'on m'a indiqué comment marcher, m'aider même à changer. Mais c'est pas en aéra, etc. Je suis allée jusqu'à Sémé où il fallait maintenant traverser la frontière. Je n'avais pas les papiers. Donc, il fallait aller traverser par la brousse, par le demi-chemin de la brousse. C'est comme ça que j'ai traversé par la brousse. De l'autre côté, j'ai appris donc le Zimédiant. C'était le taxi-moto. Ça s'appelait le Zimédiant. J'ai pris ça. Ceux qui faisaient la ligne jusqu'à Porte-Nouveau s'appelaient le Zimédiant. Et ceux qui faisaient de Porte-Nouveau jusqu'à Porte-Nouveau s'appelaient le Keteno. Donc, j'ai emprunté ça jusqu'à Porte-Nouveau. Et je suis arrivée à Porte-Nouveau. Je me suis renseignée. Comment est-ce que je peux faire pour mes vergers ? On me dit, non, mais il y a l'hôtel où tous les commerçants, donc ça s'appelait à l'époque, Hôtel Babaut. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. C'est un hôtel à deux étages où il n'y avait pas de lits. Il n'y avait que des matelas. Donc, on dormait à main le sol. Dans une chambre, on pouvait dormir 15, 20, 30. Ça dépend du nombre de clients qu'il y a dans la journée. Tout le monde laisse ce qu'il y a à la réception. Et puis, il y a la consigne de la bagagerie. Vous stockez toutes vos affaires dedans. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cet hôtel-là, par état, il n'y avait qu'une salle d'eau. Ah oui, d'accord. Oui, en effet. Les traiteaux pour faire la queue. Donc, moi, j'ai connu tout ça. Et ce que je retiens de ça, c'est que les pauvres sont très solidaires. Oui. Oui, il y a beaucoup de la solidarité. Et je l'ai d'ailleurs retrouvé quand j'ai fait la prison en 2002. On va revenir peut-être plus tard dessus. Mais les pauvres sont très solidaires. Et c'est comme ça que, dans cet hôtel, moi, j'ai rencontré des dames togolaises que j'aimerais vraiment revoir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils vivent encore. J'aurais tellement voulu, moi aussi, aimer vraiment quelques, aider quelques dames qui viennent du Togo. J'ai rencontré deux dames comme ça dans la chambre, en dormant, on faisait des commentaires. Je leur ai parlé de mes aventures. Ils disaient, non, avec 80 mètres, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Il faut venir vendre à notre marché. Et ainsi, elles m'ont convaincue. Je les ai suivis. Oui. Quand je suis allée vendre, ils m'ont même dit, non, il ne faut pas acheter l'épargne. Parce qu'à l'époque, j'allais acheter l'épargne. Ils m'ont dit, non, il faut aller au marché de la filpérie. Et comme ça, tu peux acheter des chaussures, enfants, et on peut aller vendre ça à Lomé. C'est comme ça que moi, je les ai suivis. Ils m'ont amené. Moi, j'ai vécu chez eux, dans leur maison à Lomé. Et j'ai fait comme ça deux, trois voyages. Et que je suis resté en aventure plus de quatre mois. Ah oui, d'accord. Et j'avais déjà économisé plus de 400 000 francs CFA. J'avais la rage d'arriver à Bafan. Je ne sais pas, je suis rentrée et j'ai refait les derniers achats et j'ai pris la route du Cameroun. Je suis en chemin du retour à un autre fait marquant de ma vie. On était dans la chaloupe et il y avait des petites gouttelettes de pluie et on s'est mis à tirailler les bâches. Oui. C'était la marchandise. Et puis, l'un de nous est tombé dans l'eau. Ah oui, d'accord. Et vous savez, le pyromoteur, il est tellement rapide. Alors, il y avait un bateau qui n'était pas très loin. Ils l'ont vu et ils l'ont répêché. Oui. Et quand le gars a été répêché, on est allé s'arrêter très loin et on nous a donc ramené le gars. Il était vivant. Il avait donc dans son porte-monnaie, bien sûr, ses autres papiers, tout s'est mouillé sauf une prière qui s'appelait Charlemagne. Et nous, on s'est donc mis à copier parce qu'à l'époque, il n'y a pas de photocopieur. Ah oui. Donc, on a réécrit donc cette prière parce que d'après lui, c'est cette prière qui l'avait sauvée. Ah, ok. D'accord. D'accord. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a marquée. Je suis donc rentrée jusqu'à Baffin avec ma marchandise, avec un peu d'argent. J'ai acheté effectivement la sardine, j'ai acheté du pain, j'ai acheté du riz, la viande, parce qu'à notre maison, nous ne mangeons le riz et la viande qu'à Nuel. Et dans le bout d'une marque de banca, nous mangeons une tonne vie, c'est-à-dire les intestins de la chèvre. Oui. Notre papa faisait acheter les intestins, on faisait malasser la banane avec ça pour avoir le goût. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire où nous mangions donc de la viande. Donc, je suis revenue, donc tous les jours étaient devenus noirs. Le séjour au Bénin avait été fructueux, quoi. Ben voilà, ben voilà. Donc, je suis donc revenue et puis j'ai continué, je suis retournée plusieurs fois et puis finalement, j'ai eu l'opportunité donc d'aller à Bafoussam. J'ai rencontré à l'époque le commissaire qui s'appelait M. Edimo, je ne sais pas s'il dit encore, ça c'est trop vieux ça. Ils m'ont donc délivré donc de laisser passer. Et puis finalement, j'ai acheté un billet d'avion de Camerco, de Cameroun Airlines. et ce qui se passe c'est que je vais à Douala et je rencontre donc une de mes tantes qui faisait le circuit, c'est-à-dire le circuit de Magui à l'époque. D'accord. Je dors donc chez elle et je passe dans la nuit à l'idée à servir. C'est là où je fais d'ailleurs la rencontre de Deji et Yango. Ah, le musicien. Oui, le musicien qui était dans un petit jeune, il voulait sortir dans son premier morceau. Et je le rencontre donc chez Tata Marie-Jeanne qui est d'ailleurs décédée aujourd'hui. Elle faisait donc le Magui. Mais ce qui se passe c'est que quand moi je vois sur le billet d'avion 10 heures, je suis arrivée à l'aréoport à 10 heures et l'avion était en train de partir. Oui. Donc la femme a abandonné. Alors, un autre moment de ma vie, je me suis enroulée par terre à l'aréoport parce que je pensais que je ne serais plus jamais montée dans l'avion. Et puis, des gens m'avaient dit non mais ne pleurez pas il y a encore l'avion demain. Non, après demain je dis comment je vais faire. Ils disent non ils vont vous amener. Et c'est donc là où je rentre dans chez ma tante. Et deux jours après il y avait un autre vol qui allait sur côté de nous. Et l'avion était toujours à 10 heures. Je suis partie de chez ma tante à 4 heures. Ah oui. Parce que je ne voulais prendre pas de risque. Je suis arrivée à l'aréoport de Douala vers 5 heures. Tout était fermé. Je suis restée, ils ont ouvert le check-in vers 8 heures du matin. Et finalement je suis allée à côté de nous par avion. Et j'étais tellement heureuse de monter dans l'avion. et je n'avais pas l'argent pour payer la cabine parce qu'en fait à l'époque la caméra avait c'était en étage. Il y avait ceux qui étaient en bas et la petite cabine en haut et ceux qui paient moins cher. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. C'est comme les pourcents en France ou bien comme d'autres. Ah oui, oui, ok. D'accord. Oui, oui. C'est la place en haut. Oui. Donc c'est comme ça que moi j'ai voyagé. Je suis allée donc à côté de nous par avion. D'accord. J'ai fait toute la côte. J'ai fait, quand je suis allée à Lomé avec mes amis, je suis allée, j'ai fait Lomé, j'ai fait Côte-Nour, Lomé, Ouagas, Ghana, Abidjan, Dakar. J'ai déjà fait toute la côte. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas très longtemps, il y a en 2019, j'ai été invitée à un tableau à Abidjan. J'ai été invitée à un tableau et puis par la suite je devais coacher donc les jeunes Ivoiriens qui ont d'ailleurs bénéficié qui ont été décorés à Abidjan. Alors pendant ce forum, j'étais donc une des intervenants avec Madame Bulldozer qui est donc Madame, je crois, ministre de la Ville à Abidjan. Je lui ai dit mais Madame Roussounet, moi je suis venue ici à Abidjan par août. Aujourd'hui je suis tellement heureuse de voir que je reviens à Abidjan en business class. Parce qu'à la première classe je serais venue en première classe il est dans l'avion avec la business class. Donc je suis tellement heureuse donc aujourd'hui de vous raconter ramasser comme ça ce petit parcours-là et puis plus tard de fil en aiguille je suis rentrée dans beaucoup d'autres affaires. Il faut le reconnaître y compris ici même à Yaoundé à Bafoussam j'ai même ouvert donc le le Magui c'est-à-dire j'ai soujus aussi l'exemple de ma tente là parce que moi j'aime imiter tout ce qui est bien moi j'imite ce qui est bien donc j'ai même fait le circuit à Bafoussam j'ai même ouvert le restaurant j'ai fait tout ça je suis venue ici à Yaoundé vous voyez on parle comme ça je suis à ma maison moi je vis ici depuis une trentaine d'années maintenant parce que j'ai des performances dans ma vie oui mais les gens ne veulent pas le reconnaître parce que vous savez le succès a toujours de parents et l'échec est toujours orphelin moi j'ai fait des performances dans ma vie je suis tellement fière de moi parce que quand quand je dis je suis une milliardaire il y a certaines mauvaises langues qui veulent se dire mais cette dame elle se vante je dis mais quand vous avez un enfant à la maison quand il va en classe il revient quand il a 10 sur 10 mais vous comprenez le cri de ne pas avoir la porte parce qu'il est heureux de parler de ses 10 il dit tout à fait quand quelqu'un va à l'école il est fort il est un agrégé les gens fêtent parce qu'il est revenu avec le diplôme pourquoi moi j'ai mes milliards ça jeune les gens mais pourquoi les gens se vantent ils se disent mais pourquoi ils se vantent comme ça ils se disent mais pourquoi je ne vais pas me vanter je dis je porte mes d'ordre ce cabana ça vous gêne aujourd'hui je suis en quartier un carré mais oui parce que je suis fière de moi je m'amuse tout le temps et je suis tellement heureuse de partager des bons moments de partager mon expérience de tirer les autres du tréfonds vers la lumière du chaos vers le cosmos de les apprendre qui peuvent aussi être au niveau où je suis tout à fait je suis passée par toutes les routes c'est pour ça que je connais au plus bas au plus haut je connais je connais parce que j'ai fait tellement de choses j'ai fait l'import esport j'ai fait les marchés publics j'ai tellement fait des choses dans ma vie j'ai tellement investi dans l'immobilier depuis tout petit vous voyez là où j'habite moi j'ai construit je suis revenu ici à Bastos à l'époque et je construis ce camp pour vivre seule j'ai construit ce camp j'ai pris le pain où je vis et j'ai 8 appartements que je loge depuis plus de 30 ans à 800 000 francs par mois par appartement imaginez-vous il y a 30 ans parce que quand vous faites tout ça les gens ne voient pas tout à fait quand vous êtes déjà bien les gens commencent à voir mais je lui dis j'ai l'argent je lui dis pourquoi est-ce pas mal je suis pas mal parce que je peux c'est si j'ai ma fortune il y a tout à fait tous les gens qui peuvent venir sur une chaîne de télévision il dit moi je suis une milliardée il rentre chez eux même la police va vous dire mais arrêtez-vous un peu vous disiez tout quoi tout à l'heure oui c'est vrai en plus parce que j'ai suivi toutes vos interviews vous dites que vous êtes la seule milliardaire camerounaise qui se montre oui et justement il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire et quand je dis ça je me présente je présente mes biens je montre mes images partout je dis filmez voilà ça c'est à moi je dis filmez ici c'est à moi je suis une charismatique personne ne touche à mon charisme et c'est ce que je parce que vous savez vous savez aujourd'hui j'ai accepté avec beaucoup d'intérêt votre appel parce que je suis déterminée à motiver les jeunes à inviter les jeunes à se donner de la valeur et en particulier les Africains parce que l'esclavage s'est terminé comment pouvez-vous imaginer que maintenant j'ai fait des statistiques il y a en 2020 l'argent que les jeunes de la diaspora envoient en Afrique et au Cameroun dépasse largement l'aide au développement en Afrique est-ce qu'il n'est pas tant que les Africains se donnent la valeur il va de soi est-ce qu'il n'est pas tant qu'on change de fusil d'épaule est-ce qu'il n'est pas tant qu'on réfléchisse autrement est-ce qu'il n'est pas tant moi j'ai fait tout ça d'abord pour mon intérêt personnel pour comprendre que représente la diaspora camornaise que représente la diaspora africaine pourquoi nous passons le temps à nous plaindre à nous plaindre le système diplomatique pourquoi nous passons le temps à faire la guerre pourquoi on ne peut pas réussir à se mettre ensemble pour construire notre pays pour construire notre continent regardez aujourd'hui regardez comment même qu'on est en train de dévaster le monde entier regardez comment le Cameroun l'Afrique est sauvée si on devrait avoir le même coup que les gens seraient où puisqu'on a accès à lui parce qu'on passe le temps à pleurer oui c'est de ça qu'il s'agit et c'est pour cela que depuis quelques années moi je me suis engagée personnellement commençant par le Mami Nyangatour j'ai fait tous les tours des marchés du Cameroun et d'ailleurs j'ai été en Centrafrique j'ai été au Liberia invité par notre frère le président Oya par sa femme la Jamaïcaine j'ai fait tout le tour pour former j'ai commencé par les femmes et les jeunes parce que c'est la bonne cible je les forme simplement à une prise en main et ensuite à un entrepreneur en intelligence financière à vaincre la peur à vaincre l'exclusif ce mot que moi-même j'ai mis dans le vocabulaire français c'est toujours la faute des autres on est responsable à rien pourquoi on ne doit pas être responsable on doit être responsable de notre propre structure on ne peut pas être dans un continent comme l'Afrique ou comme au Cameroun où tout est à faire où les gens manquent quoi faire au point où les gens tombent dans les mers les gens vont en Europe vous allez voir les diplômés ici ils quittent ici ils s'en vont en France pour aller laver le sol mais attendez donnons-nous de la valeur qui peut vous aimer plus que vous-même personne ne peut vous aimer plus que vous-même déterminons-nous investissons-nous moi je discute souvent avec les gens ils disent mais la Chine il y a 40 ans c'est le Cameroun qui les apportait de l'air vous voyez où est la Chine aujourd'hui ? l'entrepreneuriat la foi en ce qu'ils font le courage l'honnêteté la vision oui la vision qu'est-ce qui nous manque ? qu'est-ce qui nous manque ? nous les jeunes nous attendons quoi ? qu'est-ce que les gens attendent pour se déterminer ? donc le voilà un peu je me suis ravie de vous présenter comme ça merci madame pour les sœurs régale de vous écouter je suis d'autant puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a cette occasion-là vous vous présentez comme étant une milliardaire vous êtes milliardaire et j'ai fait une petite recherche je me suis rendu compte que dans sur cette terre nous sommes un peu plus de 7,5 milliards de personnes et sur 7,5 milliards de personnes il y a à peine 2100 milliardaires ça fait à peu près un milliardaire pour 10 millions d'habitants oui donc quand on prend 10 millions d'habitants on a un milliardaire oui maintenant moi j'ai une question comment est-ce qu'on fait pour passer de vendeuse de beignets à millionnaire parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule femme à avoir vendu les beignets à cette époque-là mais comment vous faites pour passer de vendeuse de beignets à millionnaires et puis comment vous faites pour passer de millionnaires à milliardaires le premier secret c'est l'honnêteté il faut être honnête dans ce conflit il faut aimer ce conflit les gens n'aiment pas ce qu'ils font c'est-à-dire vous allez avoir des vendeuses de beignets comme moi j'étais à l'époque mais qu'ils n'ont pas foi en leur beignet oui ils n'ont pas foi en leur beignet qu'ils vendent et ils ne sont pas honnêtes c'est les deux points clés être honnête et avoir foi en ce qu'on fait c'est deux points clés parce que les gens pensent que beaucoup de beignets ne réussissent pas pourquoi quand vous allez dans un marché je vais par exemple à Mokolo je n'arrive pas à me faire fidéliser parce que quand vous allez arriver dans le marché la dame a un cajot de tomates elle a mis les petits petites tomates dans le seau et elle a mis quatre grosses tomates en haut pourtant elle peut faire le seau de petites tomates et le seau de grosses tomates c'est ça qu'on a été dans les affaires et elle va vous fidéliser parce que quand vous allez arriver vous allez lui dire le cajot si c'est combien elle va vous dire deux minutes et l'autre c'est quatre minutes parce que c'est des grosses tomates et elle va vous fidéliser et sa vie va se changer au bout de deux mois six mois aujourd'hui madame prenez parce que je peux aussi tomber si je tombe aujourd'hui je peux me relever je serai comme moi encore demain parce que j'aurais mis l'honnêteté avant ou j'aurais cru en ce que je veux faire les gens n'ont pas foi en leurs activités et les gens n'aiment pas ce qu'ils font quand quelqu'un fait que je suis comme si on l'attache vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille par exemple il est peut-être un valet de chambre il va vous dire qu'il travaille à la réception parce qu'il craint de vous dire qu'il fait le ménage à l'hôtel franco est-ce qu'il aime ce qu'il fait est-ce qu'il peut progresser dans ce qu'il fait il ne peut pas parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait donc ça c'est les deux points clés aimez ce que vous faites soyez honnête respectez votre travail et maintenant il faut avoir comme j'ai dit en entrée en jeu parce que ce qui vous pousse c'est avoir un modèle quelqu'un qui vous inspire chaque fois quand vous vous levez le matin tac je vais être comme tel tac je vais être comme tel voilà mon modèle je vais être comme lui ça peut être dans les affaires ça peut être même dans la vie tout court ça peut être ça peut être dans l'éducation ça peut être dans la médecine ça peut être dans d'autres dans d'autres métiers mais tant que vous n'avez pas un modèle un vrai modèle quelqu'un qui vous inspire réellement vous n'irez nulle part parce que vous savez dans la vie la vie n'a pas que les affaires la vie a cinq branches essentielles il y a l'avoir le pouvoir l'art la foi et le savoir c'est les cinq branches essentielles de la vie et je m'engage à former les jeunes comme je le sais pourquoi parce que je sais que les jeunes c'est le moteur et le vecteur du développement de la croissance économique et je m'engage pourquoi parce que je sais que les jeunes sont à la fondation vous savez si vous faites mal la fondation vous allez mal décoller et effectivement la plupart des jeunes font mal cette fondation donc décollent mal ou ne décollent pas ou font l'atterrissage forcé parce que la vie a quatre phases vous avez la fondation vous avez le décollage la fondation vous êtes entre c'est ça comme vous voyez quand j'ai cité les différentes phases la vie vous avez les gens vous avez la foi quand vous prenez Jésus-Christ plein mois à 33 ans il était là au sommet et quand vous regardez autour de vous quand vous avez un bon curé à 33 ans quelqu'un qui va être évêque à 33 ans il est déjà 30 ans il est déjà curé d'un grand dieu d'un grand dieu 16 oui parce qu'il est dans la fondation il est en train de finaliser parce qu'après 33 ans il faut décoller entre 30 et 35 ans il faut décoller et quand vous décollez si vous avez bien préparé le décollage vous devez rester en l'air au moins 25 ans comme le Super Sony vous restez en l'air au moins 25 ans et pendant que si vous n'avez pas bien préparé le décollage vous ne pouvez pas rester en l'air 25 ans et quand vous êtes en l'air si vous restez donc prudent parce que vous allez commencer à descendre vers 60 ans et si vous descendez bien vous allez atterrir vers 65 ans 70 ans et vous atterrissez sur le gazon donc des refractures oui c'est ça c'est ça en fait c'est ça et c'est donc c'est ça les 4 phases de la vie et je voulais parler de 5 branches de la vie et quand vous avez donc choisi si vous décidez moi je vais être un homme un art un homme de l'art un art c'est à dire un bon foot et toi à quel âge il doit y avoir la quarantaine est-ce qu'il joue encore ouais il joue encore mais ce n'est plus le fils de la trentaine il ne peut plus jouer il ne peut plus jouer au foot il ne joue plus c'est ça ça dit que je prends l'art je peux prendre les affaires parce que là maintenant il a fini de tirer au sol mais il doit tirer en haut ça dit que le foot doit maintenant le propulser à autre chose c'est comme un curé comme je vous ai dit quand vous êtes un quand vous êtes appelé à être évêque maintenant on peut aller sur la foi vous êtes un peu perturbé si on va maintenant sur le terrain de la foi quelqu'un qui va être évêque à 30 ans 35 ans il est déjà un bon curé il est déjà un bon recteur d'université parce qu'on le prépare à découler quand vous prenez maintenant dans les affaires quand je parle de mes performances moi j'ai ouvert mon hôtel qui s'appelle l'hôtel Franco j'avais 33 ans je l'ai construit à plus de 6 milliards de francs CFA c'est ça la fondation le décollage et je suis en l'air maintenant comme le super soni je suis encore en l'air mais Mami Nianga quels sont les leviers que vous avez utilisés pour pouvoir justement atteindre le milliard parce que j'imagine qu'on ne devient pas milliard juste en vendant les beignets vous avez bien utilisé des leviers je vous ai bien parlé des différents leviers ou bien quand je parle vous n'écoutez pas donc juste ça ça suffit je vous ai parlé de l'immobilier oui je vous ai parlé de ça je vous ai dit que ici où j'habite j'habite là depuis 30 ans et j'ai 8 appartements derrière là où j'habite ici à Basque et chaque appartement coûte à peu près 700, 800 000 par mois multiplié par 8 30 ans je fais l'addition combien ? je vous ai parlé de marché public que j'ai fait la fourniture à l'état je vous ai parlé de l'import et sport que j'ai fait je vous ai parlé de circuit que j'ai fait vous voulez que je parle de quoi fort c'est ça la multiplication et est-ce que tout au long de votre parcours dans votre tête vous aviez déjà en vision le fait de devenir milliardaire parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous il y a beaucoup de gens dans ma tête c'est devenu milliardaire oui je ne pouvais pas avoir dans la tête je ne pouvais pas rêver être milliardaire comment j'allais rêver être milliardaire une villageoise comment je sors de Basque comment je pouvais rêver ça au milieu d'ici en ville je suis déjà une grande dame je ne sais pas ça à l'époque comment je pouvais rêver ça parce que je n'avais pas mais à quel moment vous avez le déclic je rêvais tout au moins être comme cette dame qui allait à côté que nous c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un modèle quand vous avez un modèle ce n'est pas forcément vous limiter à ce modèle mais c'est le minimum que vous rêvez votre modèle c'est le minimum et vous devez calquer votre modèle tel qu'il soit proche de vous parce qu'il y a des gens qui sont dans des ambitions démesurées oui vous allez voir quelqu'un je ne sais pas moi je lui ai dit du gros n'importe quoi qui n'a jamais fait la liturgie qui n'a jamais été au grand séminaire il vous dit qu'il va être prêtre est-ce qu'il peut être prêtre ? ben non vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais un jour il vous dit il vous dit il vous dit qu'il va être comme et tout comment il peut être comme et tout il ne peut pas c'est ce que je vais dire donc il faut avoir votre modèle mais votre modèle doit ça doit être quelque chose que vous pouvez par vous-même donc mes milliards je ne les ai pas tant en une année j'ai construit ça c'est une fortune solide qui peut s'expliquer c'est une fortune qui se construit step by step c'est pallier par pallier c'est pas vous voyez aujourd'hui les gens aujourd'hui l'argent est devenu un peu une équation mathématique ça dit les gens sont au bon endroit au bon moment et gagnent des milliards mais on sait ce que ça donne après ça ne peut même pas résister parce que c'est une fortune mal construite une vraie fortune c'est une fortune qui est st by step c'est pas un matin vous c'est déjà là vous voyez des gens ici moi je sors ici chez moi j'ai des gens que je rencontre dans la vie ici et deux trois années après ce que j'appelle l'enrichissement ici deux trois années après je vois le gars il y a 3 milliards qui sont comptes à la banque je demande au banque je dis papa c'était comment est-ce que c'est compté parce que moi je n'ai pas connu ça parce que dans ma vie j'ai waouh ma vie c'est la difficulté permanente et c'est quoi les difficultés que vous avez c'était quoi le plus difficile pour vous pendant votre ascension quand je vous parle par exemple même du fait qu'on m'a répudié de la cheffe je vous ai parlé je peux aller plus loin en 2012 j'étais en prison j'étais en prison en 2012 ce fut aussi un moment très difficile pour moi mais je veux dire un moment très riche parce que c'est dans la prison que j'ai appris l'humanitaire c'est dans la prison que j'ai touché du doigt la difficulté de l'être humain c'est dans la prison que j'ai recultivé ma foi c'est dans la prison que j'ai redécouvert Dieu c'est dans la prison que je suis rentrée à l'école j'ai découvert mes insuffisances et je les ai reconstruites je les ai repâti aujourd'hui je peux vous parler du code de procédure pénale comme un curé pour la vie j'ai appris tout par la prison et ce fut également un moment très difficile pour moi imaginez-vous je suis sortie de ma maison un 12 avril je vais à Anville je vais à mes activités un lundi matin et puis tac je reçoigne un coup de téléphone je présente à la police judiciaire et on m'embarque on m'amène à Douala on me met en prison je n'avais jamais été auditeurée un compte d'Ali Baba un compte de fait j'ai laissé ma voiture garée devant la police judiciaire à Yaound et que j'ai été embarquée pour me transférer à Douala violente ainsi toutes les règles tous les droits tous mes droits ont été violés ce sont aussi les difficultés de la vie vous savez dans la vie même être une femme c'est un problème ah justement vous êtes bien d'en parler être une femme qui est comme moi une carte systématique comme moi mais imagine ça se fait mais justement est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que c'est plus difficile pour une femme d'entreprendre que ça ne l'est pour un homme mais c'est évident c'est évident puisque les mais c'est évident mais je dis souvent que les les femmes doivent être responsables de leur propre turpitude parce que c'est nous d'abord les mères depuis les cellules familiales qui avons diminué nos enfants parce que très souvent quand vous avez deux enfants une fille et un garçon vous voulez vous avez vous avez tendance à privilégier le garçon et à garder la fille à la cuisine avec vous qu'il a diminué depuis les cellules familiales c'est d'abord sa mère qui ne lui a pas donné la valeur et puis finalement quand les parents décèdent quand on fait le partage en famille on dit mais elle est allée en mariage elle est exclue et elle va aussi en mariage son mari aussi l'exclu son mari l'exclu parce que elle est venue en mariage les bras ballants imaginez-vous je dis que moi je lève le petit doigt comme ça que je cherche un mari mais ça va être à la pelle j'en viens sur les milliards mais imaginez-vous encore moi une fois que ma fille n'a pas dans les sandalettes si je crâle le doigt qui va venir donc être une femme c'est un problème et comment est-ce que on fait lorsque l'on est une femme pour entreprendre et atteindre votre niveau mais il faut être il faut d'abord se donner de la valeur il ne faut pas rester sur des petits sur des petits arrangements parce que ça ne donne pas grand chose c'est-à-dire des petites promotions canapés où vous allez reçu reçu ceci parce que vous avez un homme ça ne va rien de nous ça ne peut même pas prospérer parce que si un homme a même un vrai business il peut être avec sa copine et avec quelqu'un qui va qui va faire les vrais échanges de homme à homme donc moi je traite mes affaires pas de femme à homme je traite mes affaires de homme à homme moi je me considère au fruit homme masculin c'est ça la différence et c'est pour ça que j'invite les femmes à se donner de la valeur vous allez voir quelques femmes même des femmes même qui gagnent même plus que leur mari mais n'est pas capable de passer un coup de fil à son mari de lui demander trouve-moi dans tel restaurant je t'offre un pot pourquoi ? pourquoi c'est toujours l'homme qui doit dire trouve-moi dans un café elle peut appeler son mari il dit mais chérie tu es où ? je suis ici à la salle ça trouve moi ici je t'offre à manger et il vient l'offre à manger à la fin d'où son pot monnaie elle paye combien de femmes vont faire ça ? elle ne veut pas se donner de la valeur c'est dommage je parle comme ça je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent et je vais à se donner la valeur être à mon image des femmes charismatiques des femmes déterminées des femmes capables à se prendre en main parce que vous voyez comment les femmes travaillent comment les femmes s'investissent elles sont les moteurs de la famille mais elles sont les premières à se plaindre à pleurer sans que je sache pourquoi elles pleurent tout le temps alors que c'est elles qui constituent c'est elles qui construisent la famille donc il faudrait que désormais que les femmes commencent depuis les cellules familiales à donner de la valeur à leurs enfants filles pour les aider à construire leur fortune depuis les cellules familiales avant d'aller en mariage et je vous assure si les mamans moi je donne la valeur à ma fille quand elle ira en mariage elle va être considérée d'abord en mariage et ça va être un grand début de grande responsabilité pour la femme énorme et justement dans votre parcours bon c'est vrai que vous avez connu quelques difficultés beaucoup de difficultés j'en suis bien assez fini en plus avec le corona je sais que vos affaires vous savez je suis complètement en berne avec le corona et tout ça mais je me bats je résiste j'ai d'ailleurs loupé la canne le chan aujourd'hui je n'ai même pas eu d'équipe parce que je suis toujours en travaux avec les frontières fermées les usines qui ferment à temps et à contre-temps déjà l'année dernière on a eu beaucoup de difficultés avec les manques de dévises donc les difficultés c'est tout mais il faut apprendre à vivre avec les difficultés justement vous faites bien de parler de devises et je me posais la question puisque vous êtes une femme qui est dans l'entrepreneuriat et tout donc vous êtes continuellement confrontée aux devises et tout j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport au franc CFA est-ce que c'est un frein ou alors c'est quelque chose qui peut propulser l'Afrique vers l'avant moi je pense qu'il faut revoir le modèle économique africain en général c'est pas seulement le franc CFA ou le franc amateur c'est pas ça qui est important il faut reconstruire le modèle économique africain et nous avons d'énormes capacités à le faire c'est pour ça moi personnellement quand je reste je dis oh Dieu comment on va faire est-ce qu'on va y arriver un jour parce qu'on est bloqué on est un continent paralysé on ne peut même pas d'abord voyager on ne peut même pas circuler entre les frontières aujourd'hui il y a Corona mais ça doit être une opportunité pour les Africains de revisiter simplement notre tissu économique et de la repenser de voir comment est-ce qu'on peut la repenser au lieu de faire tout ça on passe le temps à pleurer derrière le système diplomatique derrière les bailleurs de fond on va pleurer jusqu'à quand c'est jusqu'à quand moi je ne sais pas parce que imaginez-vous par exemple si vous partez de ce soir vous allez à Mbambou ici à côté quelques fois il faut aller jusqu'à Addis Ababa il faut aller à Mbambou mais oui mais oui c'est de ça qu'il s'agit vous quittez ici vous allez dans un pays africain vous allez aller dormir à Néronie pour aller à Pau mais il y a un problème et on vous exige même le visa il n'y a pas de libre population dans la zone moi j'ai un ingénieur que j'ai invité à Bidjan qui devra être ici hier pour former parce qu'on doit on a dans le cadre de l'UF Connect Cameroun on a lancé le 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 nano-crédit on devrait lancer l'activité demain il n'est pas arrivé parce que l'ambassade de Cameroun à Abidjan était fermé vendredi il n'y a pas oublié il lui faut le visa pour aller au Cameroun il n'est pas venu mais c'est ça c'est ça qu'il s'agit en fait parce que là on va aller chercher réfléchir à gauche à droite c'est de ça ça c'est du concret il n'est pas arrivé et les jeunes qui devaient bénéficier de ce nano-crédit pour le 11 ils risquent de ne pas voir ça c'est ça la réalité le gars est bloqué à Abidjan donc ce n'est que l'Inde que l'ambassade a ouvert à Abidjan j'ai même appelé les gens de la police de frontière pour savoir s'il n'était pas possible de faire quelque chose ils disent le week-end c'est fermé personne ne se travaille vous allez ici si vous êtes là maintenant vous allez au Kenya vous n'avez pas besoin d'aller demander le visa vous allez vers la repos vous avez le visa vous entrez c'est tout ça le problème parce que là on va tourner on va à gauche à droite on va au nord on va au sud on cherche quoi c'est ça la réalité c'est tellement mais il faut reprendre le système économique mais il faut essayer de repenser ça et de l'adapter à nous les Africains et de l'adapter à nos besoins oui par exemple aujourd'hui le tourisme ne fonctionne pas en Afrique et au Cameroun en particulier c'est vrai qu'on a ce dernier né qui est Covid mais avant Covid on a les meublés qui ont pris tout le marché de l'hôtellerie et qui n'est pas régulé est-ce que c'est Mamy Nanga qui va réguler ça c'est l'état de régulateur final c'est pas moi réguler ça vous avez ici tous les tous les hauts fonctionnaires qui vont à mission à gauche à droite ils dorment pas dans les hôtels ils vont dormir en famille chez leurs copains chez leurs camarades vous savez on peut faire les tickets même pour les hôtels comme on fait en France les tickets de restaurant pour obliger les gens à aller dormir dans les hôtels pour faire tourner le tourisme on peut le faire est-ce que c'est la sorcellerie ? ça peut se faire il ne faut pas être à aller faire les cours à la Hava pour savoir qu'il faut faire ça pour faire bouger le secteur du tourisme on va toujours attendre le tourisme étranger encore qu'un touriste un touriste étranger ne peut pas venir au Cameroun parce que c'est la destination la plus chère du monde un touriste lambda quelqu'un qui veut un européen qui a ses vacances pour 800 euros pour 1000 euros ne peut pas venir au Cameroun le billet d'avion c'est 1000 euros il fait comment ? le frais des visages je crois c'est 100 euros donc c'est tout ça c'est tout ça qui s'agit il faut revoir tout ça d'accord et tout à l'heure vous avez parlé du système économique et moi quand j'entends système économique il y a tout de suite le mot tontine qui me vient à l'esprit est-ce que vous pensez que la tontine peut être un bon levier pour les Africains ? oui mais le tontine les tontines ont toujours existé moi j'étais d'ailleurs hier à Douala où j'ai pris par la tontine du Saint où j'y siège depuis une vingtaine d'années c'est une tontine qui regroupe environ 180 personnes les tontines les tontines ça peut donner un coup de pouce oui on ne peut pas construire une économie sur les tontines d'accord c'est pas possible c'est-à-dire vous pouvez vous dépanner parce que les tontines c'est quoi si vous avez si vous êtes dans 3-4 tontines vous pouvez lever facilement 100 150 150 millions ou 200 millions mais un nombre d'affaires 200 millions c'est quoi ? c'est les Kurdans non ? oui mais c'est ça vous riez mais c'est ça un vrai nombre d'affaires 200 millions c'est quoi ? parce qu'on ne peut pas baser une économie forte les affaires fortes sur les tontines par contre on peut restructurer par exemple les fonds de la diaspora pour voir comment les fonds de la diaspora qui est énorme peuvent se mobiliser parce que quand vous regardez aujourd'hui combien Orange gagne sur les transferts qu'on voit au Cameroun des Camerounais ou en Afrique des Africains mais c'est énorme voilà des choses par exemple qu'on peut reconstruire mais les tontines c'est vraiment c'est du dépannage il faut le dire si vous prenez 200 millions au bout d'un mois c'est un dépannage quelqu'un qui fait des affaires solides 200 millions c'est quoi ? donc c'est ça en fait mais les tontines ça existe ça a toujours existé depuis le temps de nos grands-parents c'est pas aujourd'hui qui a cet échange déjà les gens ont échangé les colas etc les chèvres et tout ça donc c'est ça qui s'est un peu transformé plus tard en tontines et tout ça donc c'est pas ça c'est pas ça je sais qu'on arrive par un tel niveau sans sacrifice moi je suis bien curieux de savoir quel est le plus gros sacrifice que vous avez dû faire pour atteindre un tel niveau le gros sacrifice que j'ai fait c'est c'est la discipline je suis très disciplinée je suis comme un robot ah ouais je suis robotisée je fais les mêmes gestes je fais la même chose je me lève tous les jours les mêmes heures c'est moi qui fais le ménage dans toute ma maison tous les jours pourtant j'ai les domestiques j'ai tout ça je fais des sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer on ne va pas vous dire on a rencontré certaines personnes même dans certaines mauvaises langues se disent mais maintenant son copain c'est qui c'est toujours des sacrifices que je fais parce que je veux rester digne parce que je ne vais pas terminer mon image pour quoi que ce soit donc c'est beaucoup de sacrifices pour être au niveau où je suis c'est beaucoup de sacrifices et c'est pour ça que j'ai dans les différents cours que je fais j'ai l'isolement économique qui est très important pour des jeunes qui veulent se lancer dans les affaires et dans l'isolement économique j'ai des j'ai des petits modules y compris donc cette module qui qui tient compte du départ quelqu'un qui veut se lancer dans les affaires parce que beaucoup des jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à véritablement se lancer dans les affaires parce que ils n'arrivent pas à construire leur capital parce que quand vous avez un jeune aujourd'hui qui a un million de francs et qui veut s'investir à mener une activité les activités sociales vont en porter sur ces affaires son cousin veut se marier il est allé au mariage il achète le pain du mariage il envoie le l'oncle est malade il envoie 10 000 l'autre sa copine veut les mèches brésiliens il achète s'attendre etc il ne peut pas construire son capital c'est pas possible il ne peut pas être comme moi parce que quand on se lance dans les affaires il faut s'isoler il faut se soustraire des activités sociales inutiles parce que la vie dans l'isolement est construite en trois temps vous avez l'isolement économique qui est fait par vous-même qui est le bon temps le bon moment de le faire doit être fait par vous-même le deuxième temps on vous vous oblige de le faire qui est une mauvaise période et le troisième temps les gens vous isolent ça c'est les trois temps c'est-à-dire dans le premier temps vous décidez vous-même de vous isoler parce que quand vous avez un million de francs et que vous lancez vos affaires quand je dis un million de francs ça perd 10 millions ça perd 3 millions pour d'autres mais je reste vraiment basique mais quand vous avez un million de francs et que vous dépensez 50 000 100 000 francs par mois pour aider les gens à gauche à droite sans les aider parce que vous ne les aidez pas vous pensez les aider mais vous ne les aidez pas parce que quand vous allez soustraire 20 000 30 000 40 000 50 000 100 000 200 000 300 000 vous allez vous retrouver le capital n'existe plus tout à fait et quand le capital n'existe plus les gens vont vous isoler les gens vont vous obliger ils vous obligent à vous isoler pourquoi ils vous obligent parce que vous allez dire mais Jean-Marie ce n'est pas à toi que j'ai envoyé 20 000 il dit pardon j'ai fait quoi avec 20 000 que tu m'as envoyé les pauvres 20 000 quand tu t'es mariée je n'étais pas acheté une caisse de vin pardon les gens me veulent le champagne ils ont une caisse de vin à servir à moi et tu te brâtes et tu tisodes tu dis moi j'ai passé mon temps aidé les membres de ma famille aujourd'hui ne reconnaissent pas et tu te brâtes et pourtant tu n'as véritablement aidé personne parce que tu as fait ce que j'appelle du saupoudrage tu avais un peu tu as mis un peu ici un peu là-bas un peu ici et personne n'avait rien et toi même tu n'avais rien et là tu te soustres de la société et maintenant le troisième temps c'est que les gens t'obligent à t'isoler les gens vont venir t'isoler parce que finalement tu vas même appeler les gens au téléphone ne prends pas oui le hut t'isole on va te demander mais tu allais faire quoi ça sent le vécu ça j'avais même payé l'école à tel j'avais fait tel on dit ah pardon arrête ça tu n'as jamais rien fait et puis si tu t'étais isolé et que tu avais bien construit donc ce capital là et de 1 million tu étais passé à 10 millions à 20 millions à 100 millions tu pouvais aider utilement ta famille et tu pouvais te respecter parce que quelqu'un pourrait venir avec son projet et tu lui donnes 1 million de francs et tu lui donnes 10 millions de francs il allait être content de toi mais comment faire pour résister pendant cette période d'issolument c'est ça le nez justement j'y venais il faut résister il faut tout faire pour résister et pour résister pendant cette période quand on veut se lancer dans les affaires il faut se soustraire de la société oui vous devez même changer de quartier changer de vie et garder quelques certains petits contacts familiers c'est comme ça qu'on se contrait et ne réapparaître que quand le sac est plein comme quand moi je reviendrai de Cotonou avec 400 000 embauches c'est ça ah ouais merci merci c'est magnifique et quel est le regard que vous vous portez sur l'Afrique parce que beaucoup d'Africains ou le monde entier semblent être d'accord sur le fait que l'Afrique est pauvre vous de votre statut vous voyez l'Afrique comme un continent riche ou comme un continent pauvre moi je crois la pluie comme un mine d'or nous sommes dans un continent où nous avons quatre saisons de l'année on est au soleil tout l'année on a tous les ressources miner on a les kinkers on a les fer on a le pétrole vous voulez quoi qu'est-ce que les Africains veulent d'autre qu'est-ce qu'ils veulent c'est le paradis chute l'Afrique mais vous verrez vous verrez que si les si les si les chefs d'état africains ou les responsables africains se déterminaient à construire l'Afrique mais on est dans un continent qui est vieille où tout est à faire où les chemins de fer ne sont pas construits les arrogats ne sont pas construits la boucuture n'est pas modernisée les universités ne sont pas construites imaginez-vous aujourd'hui que l'Afrique décidait demain de construire l'Afrique vous ne verrez pas que le phénomène européen va se tourner vers l'Afrique où les blancs tombent dans l'eau parce qu'ils viennent en Afrique c'est pas ça imaginez-vous que l'Afrique décidait à moderniser l'agriculture à construire un chemin de fer les ariogas les universités les hôpitaux le phénomène inverse les blancs qui vont quitter l'Europe pour venir au Cameroun est-ce que c'est loin et je vous assure ça va finir par arriver c'est même pas loin que vous allez voir les blancs qui vont aussi tomber dans l'eau parce qu'ils viennent à la terre promise ce qui est l'Afrique c'est pas loin c'est pas loin il faut simplement que les Africains aient donc cette volonté de construire l'Afrique vous qui m'appelez vous êtes en France n'est-ce pas ? oui oui tout à fait la France sur le seuil de l'économie a déjà atteint ce qu'on appelle la scène top chez les mathématiques vous avez fait les mathématiques ? tout à fait tout à fait ils ont déjà atteint la scène top parce qu'ils ont déjà modernisé l'agriculture ils ont déjà construit les arrugas ils ont déjà construit les hôpitaux ils ont déjà tout construit c'est pour ça qu'aujourd'hui tout ce qu'il leur reste à faire c'est le cinéma et la spéculation le jeu si on a le jeu et la spéculation ils n'ont plus rien à faire parce qu'ils ont à construire un pays et vous êtes allés là-bas pourquoi ? par l'admiration de la construction de leur pays donc rejoignez-moi vite au Cameroun pour qu'on construise nos pays pourquoi quand je dis que moi j'aime mon hôtel enfin encore vous dites mais moi j'aime mon hôtel à Bastos pourquoi nous nous déterminons à transformer le Cameroun et l'Afrique c'est nous personne ne peut aimer ce continent plus que nous tout à fait tout à fait et avec toutes ces richesses qu'est-ce qui selon vous explique le fait que les Africains ne puissent pas voir cette richesse-là pour pouvoir la capitaliser et en profiter ? parce qu'ils n'aiment pas ceux qui sont ceux qui ont la plupart le Timo en main vivent comme si demain ils vont déménager pour aller je ne sais pas où le Timo c'est-à-dire ceux qui conduisent ça c'est quoi ? ils ont juste tendu le même en partie d'un coup aller bouger ailleurs c'est ça c'est ça la grosse difficulté et c'est pour ça que je dis que des jeunes talentueux qui sont allés en Europe qui ont notre esprit ils doivent nous rejoindre ici sur Terre au Cameroun en Afrique d'ailleurs pour que nous confisions notre camp est-ce que vous ne pensez pas que le système éducatif y est pour beaucoup parce que pour beaucoup d'entre nous moi quand je suis allé à l'école en général il y a un livre qui m'a beaucoup marqué c'est le livre Madame Bovary que moi j'ai étudié en première et dans ce livre on nous parlait de l'Europe au 17ème siècle du 8ème siècle et tout ceci a contribué à construire une image mentale dans nos têtes comme quoi le paradis c'est ailleurs est-ce que vous ne pensez donc pas que tout ça en fait ça serait le système éducatif qui serait à l'origine de tout tout ce paradigme vicieux là je ne pense pas je ne pense pas c'est qu'à un moment donné de la vie les jeunes ont pris l'erreur comme le Eldorado c'est un problème de mentalité c'est un problème de mentalité c'est comme aujourd'hui par exemple au Cameroun le nouveau Eldorado c'est la fonction publique les gens ne veulent pas de l'entrepreneuriat les gens ne veulent plus d'efforts simplement parce que certains fonctionnaires heureux après deux trois ans de la fonction publique ont des prados ont des comptes fourrés ont des immeubles partout en ville c'est ça ce sont des phénomènes de la vie mais ça ne peut pas se construire que ça c'est pas possible après on voit ce que ça donne après on voit ce que ça donne donc je pense que l'Afrique surtout les jeunes les jeunes ils ont intérêt ils ont intérêt à s'impliquer dans la gestion des affaires politiques publiques privées les jeunes ne s'impliquent pas suffisamment je crois que les jeunes ne s'impliquent pas suffisamment il faudrait que les jeunes se prennent en main et qu'ils pensent que l'Afrique ne peut pas se construire sans surtout les jeunes de la diaspora ils sont nombreux imaginez combien des Camerounais sont médecins en France imaginez combien des Camerounais sont des grands banquiers en France imaginez combien des Camerounais sont des agrégés en France imaginez combien des Camerounais sont des avocats sont des grands juristes ils attendent de quoi ils attendent quand vous venez ici au Cameroun de la place transformée de Cameroun ils vont me dire mais ils attendent la double nationalité ils peuvent rentrer même sans ça ils disent on va au front on va à toucher mais oui ils attendent quoi je vous dis ce que je dis vraiment on attend la double nationalité mais il faut avoir le courage il faut briser cette barrière de peur et se déterminer a dit moi je rentre chez moi vous pensez que si vous rentrez ici vous vous dites bon la paix des Français c'est terminé vous allez construire votre art quand vous dites que les jeunes ne se bougent pas assez sauf que lorsque j'écoute l'autre côté de la cassette aussi les jeunes se plaignent du fait que les personnes qui sont moins jeunes les mettent à l'écart du fait qu'on dise qu'ils n'ont pas assez d'expérience ou alors vous êtes encore jeune vous avez le temps est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un on vient on vous sert à nous il faut se battre il faut se battre bon si on va donc attendre qu'on vient nous servir dans le plan on va attendre jusqu'à quand jusqu'à quand nous devons nous-mêmes nous engager moi je vous parlais d'un phénomène très récent on a lancé les élections régionales il y a quelques temps mais si vous regardez les différences circulaires vous verrez bien qu'on a fait appel aux jeunes mais je vous assure que les jeunes n'étaient même pas prêts c'est ça parce qu'ils sont perdus ils font tout sauf ce qu'il faut faire une foule qui ne peut pas faire foule et c'est normal parce que la jeunesse c'est la majorité de la population c'est pas que je dis qu'une foule qui ne peut pas faire foule est-ce que c'est normal on va se plaindre qu'est-ce qui nous empêche de construire un mouvement des jeunes fort et solide parce que moi je vois beaucoup de mouvements des jeunes mais c'est pas des mouvements forts et solides c'est toujours construire sur des petits arrangements des petits mouvements intéressés ce ne sont pas des mouvements patriotiques solides des jeunes et des femmes jeunes solides qu'est-ce qui les bloque un problème qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque les jeunes même sur votre chaîne de dire ok à partir d'aujourd'hui nous allons être des jeunes patriotes solides sans intérêt nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays comment on peut même tirer d'autres jeunes localement qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui bloque moi je sais pas ce qui bloque moi je suis perdue et peut-être parce qu'on a arrêté de rêver on passe de ça à se plaindre quand vous parlez vous voyez par exemple vous parlez de l'exclusif mais parce que je pèse mes vocabulaires on passe le temps à se plaindre on va se plaindre jusqu'à quand c'est toujours la faute des autres ils ne veulent pas quitter ils ne veulent pas laisser la place voilà le chef de l'état lui-même il a dit il a invité les Camerounais les jeunes il dit oser depuis qu'il a demandé qu'on ose il a osé vous avez osé ah oui moi j'ose tous les jours j'ose déjà il a dit oser non il dit voilà le boulevard à la jeunesse le Cameroun ne peut pas se faire sans les jeunes on dit ça les années passent on est là comment on va faire alors je sais aussi que récemment vous avez obtenu un master en MBA oui à quoi ça vous sert vous êtes milliard vous êtes milliardaire oui vous avez déjà vous pouvez embaucher des gens qui ont des masters en MBA pour travailler pour vous oui mais quel est l'intérêt d'avoir fait un master un MBA pour montrer aux gens qu'on ne peut pas rester derrière ce mur de conformisme parce que beaucoup des gens ne progressent pas parce qu'ils sont dans ce que j'appelle le conformisme par exemple vous avez votre petite activité là-bas vous avez votre petite vie vous avez votre petite femme vous ne voulez plus prendre aucun risque vous ne voulez plus rien faire d'autre c'est ça le conformisme c'est-à-dire vous ne voulez pas progresser vous n'avez même pas le pouvoir de progresser et ça ça ne regarde pas seulement les hommes d'affaires ça regarde même les hauts fonctionnaires vous avez des gens qui ne peuvent pas changer de grade parce qu'ils ne peuvent pas étudier pour changer de grade c'est ça le conformisme et je sors donc du conformisme je dis mais moi je suis milliardaire j'emploie même des docteurs qui travaillent pour moi mais je dis mais je veux faire mon MBA et je l'ai fait pendant trois années je me suis sacrifiée et je l'ai eu avec le high score de 2020 la meilleure nom et c'est pour ça que j'allais faire ça dans une université européenne parce que j'ai craigné de faire ici on m'a dit qu'il y avait eu l'arrangement tout à fait j'ai craigné de faire ici parce que les gens m'ont dit non mami c'est sûr que l'eau a coulé alors que l'eau n'a pas coulé c'est ça non c'est tout simplement ça moi je pense que le conformisme aussi c'est une mauvaise maladie et moi je ne reste pas derrière ce mur de conformisme moi j'avance super c'est pour ça que je je ne cesse pas de me faire former je viens d'ailleurs depuis quelques semaines je viens de m'inscrire à la Rava ah ouais d'accord je fais mon doctorat dans la plus grosse université du monde c'est pour aller travailler mon doctorat c'est pour moi-même je passe mon temps à faire des recherches aujourd'hui depuis je suis rentrée encore à revisiter un peu Karl Marx ah oui d'accord le capital j'essaye de me cultiver j'essaye de me former j'ai lu tous les tous les grands philosophes du monde j'ai lu tous les grands économistes du monde les Tom Smith les Ricardo j'ai lu tout le monde bon vous dites que les jeunes doivent oser doivent entreprendre et tout ce qui va avec et imaginons qu'un jeune vienne vous rencontrer et vous dise Mami Nyanga j'ai écouté votre direct ça m'a touché je me suis dit ok je veux entreprendre mais j'ai peur qu'est-ce que vous lui répondez je disais donc s'il faut attendre de réunir 100% de conditions on ne va jamais rien faire en effet en effet et il faut avoir peur parce que en effet l'échec construit la réussite tout à fait parce que si il est difficile d'échouer il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir ça c'est très fort ça ah mais oui c'est très fort ça bien sûr s'il est dur d'échouer il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir en effet dont l'échec c'est le fondement de la réussite comment est-ce qu'on fait pour être milliardaire mais on reste aussi simple aussi humble on garde les pieds sur terre parce que j'ai la foi les gens n'ont pas la foi parce qu'il faut avoir la foi il faut avoir l'amour du prochain parce que les moi je 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 considère pas la voix comme une comme une force ce qui compte pour moi aujourd'hui c'est l'amour du prochain c'est pour ça vous voyez je je m'investis même à faire ce genre d'exercice avec vous parce que je me dis si ce soir je peux réussir à transformer la vie de deux personnes j'aurais gagné tout dans ma vie et c'est pour ça que depuis quelques années j'ai décidé donc de donner donc un nouveau sens à ma vie de partage l'amour du prochain parce que j'aurais dû me dire mais je vais partager j'ai des gens qui ont des parcours aussi très atypiques que le mien mais qui n'ont même pas le courage d'en parler ceux-là qui les rois qui ne veulent pas revoir les gens qui les avaient vus nus moi je suis de ceux-là du roi qui veulent les gens qui les avaient vus et mon bonheur aujourd'hui c'est de voir comment je peux aider les jeunes à s'investir à être à mon image à se transformer à se développer à se prendre en main c'est mon bonheur super merci la dernière question que moi je vais vous poser vous êtes milliardaire et vous savez que chez nous en Afrique en général quand quelqu'un a beaucoup d'argent on trouve que c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie donc maintenant je vais vous poser la question qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disaient que les riches sont des sorciers mais ils n'ont qu'à aussi faire la sorcellerie ils deviennent riche on voit nous moi aussi quand j'étais plus jeune j'entendais les gens dire qu'il y avait leurs femmes là oui voilà tout le monde va entrer dedans tenter d'aller vous mettre ici au marché central vous commencez à distribuer mimi franc aux gens même si on dit que c'est pour prendre des moules les gens vont prendre pour aller mourir bien sûr est-ce qu'il y a la sorcellerie c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens vous savez le succès a toujours des parents et l'échec est toujours orphelin tout à fait quand vous réussissez dans la vie vous êtes par exemple là-bas en France je suis sûre que quelqu'un ici qui ne vous avait même jamais donné mille francs dès qu'il vous voit passer comme on est sur la route de cela il va dire celui-là c'était mon fils c'est moi qui faisais ces études parce que vous êtes en France et parce que vous avez réussi mais si vous étiez resté ici vous faisiez le parcours au quartier on vous dirait même que vous êtes son tonton il a dit non je ne le connais pas je n'ai pas ça tout à fait merci à Valère merci à Valère d'argent livre pour ce temps d'échange avec Mami Nyanga merci de nous avoir permis de rediffuser la vidéo sur notre chaîne AgriTV Web nous devons nous inspirer de plus en plus de nos entrepreneurs locaux afin que la jeunesse africaine puisse avoir des mentors et qu'elle comprenne enfin qu'être entrepreneur peut être une option véritable une véritable option de vie que de chercher à attendre à être fonctionnaire ou que de rêver d'un hypothétique eldorado qui n'existe nulle part parce qu'elle continue à se former Mami Nyanga montre que toute une vie on peut se former et aller à l'école tout dépend de soi tout part de soi ce dont tu rêves tu l'accomplis merci d'avoir pris un peu de votre temps pour regarder cette vidéo likez et partagez-le au maximum car elle peut aider quelqu'un abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos comme vous le savez déjà savoir est le point de départ et agir fait toute la différence maintenant que vous savez place à l'action Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501